Tension algéro-française, Paris réagit. Zoubida Asoul comparte Bounabou Teflika. Soufiane Gilali règle ses comptes. Pourquoi la France n'a pas renouvelé le titre de séjour de Saad Ani ? Tension algéro-française, Paris réagit. Les relations algéro-française se sont refroidies subitement jeudi, avec l'annulation du premier ministre français Jean Castex, qui était prévue ce dimanche, et les déclarations inattendues du ministre du Travail et de l'emploi El-Hachimidja Haboub, qui a traité la France d'ennemis éternels et traditionnels de l'Algérie. Si Alger a gardé le silence sur les raisons de l'annulation de la visite de Castex, qui devait coprésider, avec son homologue algérien ce dimanche, la réunion du comité intergouvernemental de haut niveau, qui ne s'est pas réunie depuis 2017, ce n'est pas le cas de Paris. Le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune, a appelé ce dimanche à apaiser les relations entre l'Algérie et la France, rapporte la Provence. Il y a parfois des paroles excessives dans les relations franco-algériennes, a estimé Clément Beaune, en référence aux déclarations de M. Djaaboub, qui avait qualifié la France d'ennemi traditionnel et éternel de l'Algérie. Considérant qu'une telle déclaration ne constituait pas un motif de rappel de l'ambassadeur de France en Algérie, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, a préféré plaider l'apaisement de la situation. « Il faut apaiser tout cela », a-t-il affirmé, précisant que son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a eu des contacts ces derniers jours, avec son homologue Sabri Boukadoum, et en aura dans les prochains jours. M. Beaune a également réfuté toute tension entre les deux pays suite à l'annulation de la visite officielle prévue initialement ce dimanche à Alger du Premier ministre Jean Castex. Le fait qu'il n'y ait pas pu y avoir cette rencontre de haut niveau entre les deux gouvernements n'est pas lié à une tension entre la France et l'Algérie, mais à la situation sanitaire, qui ne permettait pas au gouvernement français d'aller en grand nombre en Algérie, a soutenu le secrétaire d'État français. On ne peut imaginer que les autorités françaises se déplacent, comme si de rien n'était, en très grand nombre en pleine crise sanitaire, a avancé Clément Beaune, estimant que ce ne serait pas responsable en termes d'image, et sur le fond. On a préféré collectivement décaler cette rencontre, qui aura lieu dans quelques mois, a-t-il indiqué. Selon le Figaro, Alger a reproché le format de la rencontre et la faiblesse de la délégation française, alors que selon nos sources, les tensions entre l'Algérie et la France sont dues à la décision du parti Les Républicains en marche, LREM, du président Emmanuel Macron d'ouvrir la semaine passée une antenne dans la ville saraoui occupée de Dakla. Cette décision a été condamnée par le Front Polisario et le Parti communiste français, PCF. En Algérie, elle n'a pas suscité de réaction officielle. La présidente de l'Union pour le Changement et le Progrès, UCP, Zoubida Assoul a réitéré ce vendredi les positions de son parti quant à la situation politique actuelle du pays, notamment les prochaines législatives. Intervenant lors du congrès ordinaire de l'UCP, Mme Assoul a vivement critiqué la démarche du président Eboun qui, selon elle, est sur les pas de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, soulignant que son seul souci est de rester au pouvoir et pas du tout de trouver une solution à la crise politique que connaît le pays. L'intervenante note également, toujours dans le même sens, que depuis son arrivée au pouvoir, le président Eboun n'a visité aucune Wilayah, tout en se demandant si nous allons encore être confrontés au même scénario que celui de la période de l'ancien président déchu. Répondant à une question concernant une éventuelle invitation du président dans le cadre de ses rencontres politiques avec les partis, Assoul répond que ça n'a pas été d'une manière directe. Les législatives ne résoudront pas la crise actuelle. S'agissant de la position de son parti, quant à la participation aux prochaines élections législatives, elle a affirmé « Nous n'avons pas opté pour le refus des élections pour simplement refuser, mais plutôt pour l'absence de suffisamment de garanties et parce qu'il y a un rejet populaire. » D'ailleurs, elle a ajouté que les prochaines échéances ne résoudront guère la crise actuelle, encore moins la légitimité du système. Concernant le Irak, Maître Assoul trouve que les marches sont, certes nécessaires comme moyen de pression, mais ne suffit pas. En revanche, elle propose l'organisation de rencontres et de consultations pour les propositions politiques, soulignant que l'État doit accorder les autorisations pour la tenue de ces rencontres. Le parti Gilles Jadid ira aux prochaines élections législatives anticipées du 12 juin prochain, avec l'objectif de brandir l'étendard de l'opposition authentique durant ce scrutin, qui est boycotté par d'autres partis de la mouvance démocratique. La décision a été prise par le Conseil national du parti et annoncé ce dimanche 11 avril par son président Soufiane Gilali en conférence de presse. « Après analyse de tous les éléments, nous avons décidé par consensus d'assumer nos responsabilités pour brandir l'étendard de l'opposition authentique qui était dans le Irak dès le premier jour et d'entrer dans l'arène politique pour défendre la ligne démocratique et la modernité de l'État algérien, défendre notre projet en toute liberté et avec détermination, a déclaré Soufiane Gilali. Gilles Jadid participera donc aux élections avec détermination le 12 juin et sera le représentant principal du courant démocratique qui veut le changement. Les listes seront dans leur majorité constituées de cadres et militants de Gilles Jadid, mais la porte est ouverte à des citoyens qui étaient dans le Irak et qui croient à la feuille de route de Gilles Jadid, a-t-il dit. L'esprit du Irak doit passer aux institutions, a soutenu Gilali qui se plaint déjà de difficultés dans l'opération de collecte des signatures, du fait de l'attitude de ceux qui contrôlent les assemblées locales. La décision du parti découle de sa feuille de route adoptée en 2019, selon son président. Nous avions préconisé le retour définitivement aux urnes, tout en préparant les conditions idoines, rappelle-t-il. Nous ne sommes pas encore dans un État démocratique, nous n'avons pas encore une justice indépendante, nous ne sommes pas encore dans un État de droit, reconnaît-il. Mais tout cela se construit politiquement, estime-t-il, soulignant que tous les pays vivent des crises et la solution, c'est toujours de retourner à la légitimité à travers des élections. Gilali s'en prend ensuite à ceux qui refusent de suivre cette voie, des personnalités du Irak, qui n'ont pas assumé leurs responsabilités, qui ont pris des positions nihilistes, des gens installés à l'étranger qui excluent qu'ils veulent. Comme si, sous Bouteflika, nous étions en démocratie. Pour lui, il y a actuellement une partie dans l'opinion publique algérienne consciente de la gravité de la situation et veut une sortie de crise progressive et souple, une autre qui utilise tous les moyens licites et illicites et pousse les jeunes à prendre des positions qui menacent leur sécurité et la sécurité de tous, et enfin une autre partie qui suit de loin, comme si elle n'était pas concernée par la chose publique. La classe politique est aussi divisée, selon le président de Gilles Jadid, avec une partie qui accepte le dialogue et veut le renouvellement des institutions et le changement progressif, et une autre qui refuse toute action, dans le cadre des institutions et la constitution actuelle, et qui veut le changement sur la base d'une philosophie et de principes généraux, sans proposition concrète. Djilali fustige particulièrement les figures qui dirigent le Irak et qui participaient aux élections précédentes, avant de devenir maintenant des opposants radicaux, refusant toute solution. Comme si nous vivions en démocratie sous Bouteflika, et maintenant on est en dictature. À suivre cette logique, cette dictature, c'est à cause du Irak qui a mis fin à la démocratie de l'époque de Bouteflika, ironie-t-il. Le plus grave, ajoute-t-il, c'est que certains défendent les positions de certains États hostiles à l'Algérie et sont devenus les alliés objectifs de l'ancien régime, assène-t-il encore. Allusion sans doute au FFS, qui a décidé de boycotter le scrutin après une longue irrésolution, Djilali Soufiane déclare, nous aurions aimé que les partis qui hésitaient prennent une position positive pour constituer ensemble un noyau, pour défendre cette ligne, mais ça n'a pas été le cas malheureusement à cause de la force de l'opposition de certains courants qui ont utilisé tous les moyens. Concernant la Kabylie, où le risque d'un autre zéro vote est réel, notamment après la décision du FFS, le président de Djiljadid lance un appel aux élites et aux politiques de cette région connue pour son attachement à la ligne démocratique, afin de concrétiser l'action démocratique sur le terrain, c'est-à-dire qu'il respecte la liberté des citoyens de voter ou de boycotter. La France n'a pas renouvelé le titre de séjour de Saadani Les autorités françaises n'ont pas renouvelé le titre de séjour de l'ex-patron du FLN et ancien président du Parlement algérien Amar Saadani, parce qu'il avait refusé de se soumettre à un contrôle médical au niveau de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Amar Saadani avait obtenu un premier titre de séjour, une carte de résidence annuelle qui lui a été délivrée le 3 mai 2012 par la préfecture des Hauts-de-Seine dans la région parisienne. Cette carte de séjour s'est épuisée le 2 mai 2013. Le numéro d'étranger d'Amar Saadani fut le 9 203 214 603, a pu confirmer encore Algérie par au cours de ses investigations. Lors du renouvellement de ce premier titre de séjour, Amar Saadani devait se soumettre à une visite médicale organisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'agit d'une procédure qui a lieu dans le cadre de la procédure de demande de visa long séjour. Dans la pratique, la visite médicale comprend une radiographie des poumons, un test poitaille vu, éventuellement un test de glycémie capillaire, etc. L'Office français de l'immigration et de l'intégration signent le certificat médical et le remet aux ressortissants étrangers désireux de s'établir en France. Ce certificat médical sera demandé lors du renouvellement du titre de séjour. En 2013, Amar Saadani a été convoqué par une antenne de l'Office français de l'immigration et de l'intégration situé à Montrouge dans la banlieue parisienne. Mais à cette époque, Amar Saadani avait exigé un traitement privilégié en tant qu'ancien haut responsable de l'État algérien, qui fut par le passé le troisième personnage du régime algérien en sa qualité d'ancien président du Parlement entre 2004 et 2007. Les autorités consulaires algériennes sont intervenues auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour leur demander la faveur de soustraire Amar Saadani à cette obligation du contrôle médical. En vérité, Amar Saadani refusait de se rendre dans un lieu public où il risquait de croiser les regards indiscrets de plusieurs ressortissants algériens qui accomplissent également des démarches administratives au niveau de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour s'installer sur le territoire français. Il s'avère que les pressions politiques algériennes n'ont pas obtenu gain de cause et les autorités françaises ont refusé d'offrir un autre privilège à Amar Saadani. Ce dernier a renoncé ensuite au renouvellement de sa carte de séjour en France. Il a préféré continuer d'utiliser son passeport diplomatique avec lequel il pouvait continuer à venir en France sans aucune difficulté. Et pour cause, les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire se déplaçant en mission ou à titre privé titulaire d'un passeport diplomatique ou de service en cours de validité ou accès sans visa d'entrée à l'ensemble du territoire de la République française pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excédera pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des États membres de l'espace Schengen ou dans toute partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace indique enfin à ce propos l'article 1 du décret numéro 2014 à 1003 du 4 septembre 2014 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur l'exemption réciproque de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service signé à Alger le 16 décembre 2013 Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Sous-titrage Société Radio-Canada